... On est heureux de vous accueillir au samedi de la Poissonnerie. Vous savez que tous les samedis matin, nous ouvrons cette permanence et qui est un lieu de vie et un lieu d'échange, un lieu de liberté de parole. Aujourd'hui, nous recevons un ami, un camarade. Alors je vais quand même le présenter, mais vous allez dire que Tino est gagatise parce que la plupart d'entre vous le connaissent, qui ne connaît pas Robert Charvin dans ce département. Alors Robert Charvin, doyen, honoraire de la faculté, de droit, professeur émérite, juriste international, son métier l'a amené aux quatre coins de la planète. Il a également l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui va être le sujet de notre discussion ce matin, l'anticommunisme d'hier à aujourd'hui. Il est également, pour ceux qui ne le sauraient pas, il est également militant communiste. T'as beau faire le dire. Voilà. Non, non, mais il y en a qui sont toujours surpris. Un juriste, communiste, ça existe. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Donc, je vous remercie d'être quand même relativement nombreux. Il est vrai que sous Macron premier, nous avons intérêt soit à pousser les murs, soit à prendre la rue. Je vous conseillerai, à partir de la semaine prochaine, de prendre la rue, il y en aura bien besoin. Pour autant, puisque les Cocos Grassois ont fait venir un juriste réputé pour défendre un certain nombre de valeurs et de principes, pour qu'il y ait un équilibre, parce qu'on n'est pas à BFM TV ici, pour une question de principe, pour la première fois de ma vie, et la seule fois, profitez-en, je vais donc faire le procureur. Je vais donc essayer d'introduire ce débat en étant l'anticommunisme de service. le procureur, celui qui va vous condamner. Peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Donc, ça va être très rapide, en quelques minutes. Je vais simplement vous citer, depuis près d'un siècle, puisqu'il manque deux ans pour avoir un siècle, depuis près d'un siècle, quel nombre d'oiseaux vous avez été affoublés ? Oui, bon, FX, ferme le rideau, là, on va lui casser la vie. Bien, donc, ça a commencé dès décembre 1929, la création du Parti Communiste, vous êtes devenu le Parti des Rouges. Vous êtes devenu le Parti des Rouges, d'ailleurs, vous avez de la suite dans les idées, parce que vous continuez à afficher la couleur. La couleur rouge, il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, c'est la couleur qui accompagne toutes les luttes sociales, toutes les luttes pour changer le pouvoir en place, pour changer le pouvoir en place, pour changer le pouvoir dominant. Ça a été une continuité dans l'histoire française. Le drapeau rouge, il n'est pas né avec le Parti Communiste. C'était le drapeau de révolte, bien avant la naissance du Parti Communiste, 1871, Commune de Paris, etc. Bon, je ne vais pas m'apprésenter là-dessus. Puis, il y a eu le pouvoir dominant, l'idéologie dominante a eu un coup de génie. C'est de la propagande, mais aujourd'hui, on parlerait de communiquants. Ils ont créé le fameux, vous savez, ce type ébouriffé avec une barbissurte et un couteau entre les dents. Alors, l'homme au couteau entre les dents, ça, c'était le militant communiste. Alors, on en sourit, ceci dit, pour ceux qui ont eu la chance de discuter avec leur grand-mère ou leur grand-père ou leurs arrières-grands-parents, je peux vous dire que ça a terrorisé, ça a littéralement terrorisé le couteau entre les dents. Mais c'était bon, on était même trop bête pour penser qu'on pouvait le mettre à la ceinture. Non, on était entre les dents. Et puis, on est passé à une formule, on est même passé par les salopards en casquette, puisque la bourgeoisie avait plutôt un chapeau et que les ouvriers avaient plutôt des casquettes. Donc, on était les salopards en casquette. Et puis, on est passé à des choses un peu plus sérieuses. On nous a affublé, là, on a pris des termes religieux. On nous a affublé du terme de, à partir de 1930, les années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on nous a appelé les judéo-bolchéviques. Je voudrais, pour preuve, la fiche rouge, pour ceux de tout à l'heure qui, pour aller jeter un coup d'œil, vous verrez, vous verrez que, être juif et communiste, c'est ça qu'on allait automatiquement à mort. À cette période-là, il y a eu un poète qui a essayé d'en faire des héros, c'est un poète à peu près méconnu, il s'appelait Louis Aragon, il disait, c'est 23 étrangers et nos frères pourtant, qui criaient la France en s'abattant. Mais bon, ce qui va être retenu par l'histoire, c'est les judéo-bolchéviques, et non pas le poème de ce célèbre inconnu. On va donc, à la fin de la guerre, bien sûr, on ne va plus pouvoir nous appeler comme ça. On va nous appeler comment ? On va nous appeler, parce qu'il y a des marques, les guerres coloniales, enfin, il n'y a que de communes des guerres coloniales, Algérie, Tunisie, etc. Donc, on va devenir des arabo-bolchéviques. Là aussi, il faut dire, quand même, on a mauvais genre, on a mauvais esprit, on est contre le colonialisme, on est pour la décolonisation. Et on prend, en fait, Écosse pour ces peuples. Ça fait mauvais genre, vraiment mauvais genre. D'ailleurs, les bien-pensants disent, surtout, ne fréquentez pas ces gens-là. Donc, arabo-bolchéviques. Et puis, bon, il y a la guerre froide aussi. Donc, la guerre froide, on est les mouscoutaires. Non pas les mouscoutaires, mais les mouscoutaires. Les gens-là, c'est les meilleurs. Tout au long de notre vie, on s'en est entendu des belles et vraiment des étranges. Les vertes et les pas mûres. Aujourd'hui, à cause d'affiches telles que, bon, je ne parle pas de moumias, parce qu'afro-américains, journalistes afro-américains, propagandistes, donc, agitateurs d'idées, très dangereux, donc on l'a foutu en toile. On a foutu en toile aussi Marban Barbouti, à laquelle on demande la liberté. Donc, automatiquement, là aussi, mauvais gens, on demande le boycott de produits venant de territoire occupé. On demande la libération de Salam Amouri. Donc, pour l'idéologie dominante, nous sommes devenus... Alors, on n'est pas seul cette fois-ci. Pour une fois, on n'est pas seul. Il y en a quelques-uns avec nous, dans la barque. On est devenus des islamo-gauchistes. Je cherchais le mot. Islamo-gauchistes. Bon, je vous ai dressé, donc, l'acte d'accusation. La parole est à la défense. Maître Charvet, c'est à vous. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de surmonter mes handicaps de vétérans. En vous prétendant de ce que j'ai voulu écrire dans ce bouquin, non pas tout ce qui je l'ai mis, mais l'esprit même de ce que j'ai voulu dire. Alors, mon sujet n'est pas de faire l'analyse de ce que l'on dit à l'encontre d'un parti déterminé, mais de tous les partis communistes du monde. Et on ne dit pas toujours la même chose d'un parti à l'autre. Mon sujet n'est pas de dénoncer ce qui se dit d'un État se réclamant du socialiste, ce reste l'Union soviétique, mais de tous les États qui se sont autoproclamés socialistes. Parce que je vais prendre le mot communiste au sens de Marx. Il est en exergue dans le bouquin. C'est le mouvement réel qui veut abolir l'État actuel. C'est-à-dire un mouvement qui peut prendre des formes très différentes, très variées. Comment voulez-vous que les Amérindiens de Bolivie aient le même type de combat socialiste que les communistes français ou que les communistes soviétiques ou que les communistes même de leurs voisins vénézuéliens ? Et donc, c'est comme si je traitais en fait d'une autre manière de l'anticapitalisme. L'anticapitalisme, ce n'est pas l'analyse, par exemple, critique du Parti conservateur britannique. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas seulement ça. Ça, ce serait tous les partis conservateurs de la planète. Ça ne serait pas seulement le système américain, champion du capitalisme, mais tous les États se réclamant du libéralisme et du capitalisme. C'est dans le même esprit, donc je vais traiter de cette attaque permanente que subissent tous ceux qui s'autoproclament communistes, ou presque. Ou presque, parce que vous remarquerez tout de même, dans cette dernière période, un relatif silence sur les communistes français. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus sain. J'attends, moi, une relance de l'anticommuniste, c'est-à-dire de l'hostilité officielle vis-à-vis de notre parti. Parce que j'ai l'impression que parfois, on nous caresse, non pas dans le sens du poil, mais on nous laisse un peu à l'abri par rapport à d'autres qui semblent prendre le relais. Un petit peu comme certains ont la tendance à caresser la CFDT par rapport à la CGT. Et moi, ça me préoccupe, ça m'inquiète. Je n'ai aucune envie d'être la CFDT du mouvement communiste international. Alors, cet anticommunisme n'est pas forcément explicite. Il peut se qualifier autrement, par exemple, il se qualifie souvent d'antipopulisme de gauche. L'antipopulisme, c'est une nouvelle formule qui a une raison très claire. C'est qu'il y a maintenant, dans le vocabulaire des milieux conservateurs, un antipopulisme, un populisme de droite et un populisme de gauche. Et que l'objectif, c'est de les assimiler d'une manière ou d'une autre. Ce sont un peu des marginaux qui veulent s'affirmer en disant n'importe quoi, mais en se rapprochant beaucoup, comme lorsqu'on dénonçait, et les totalitarismes de gauche et les totalitarismes de droite. Il y a cette idée qui fait parallèle, bien sûr, avec cette idée, « Nous, on n'est ni de droite ni de gauche. » Donc il n'y a plus que quelques marginaux qui se réclament encore de ceci ou de cela. D'où la formule populisme. Il faudrait faire très attention au vocabulaire. J'ai vu un bouquin sur la table de l'eau sur dos sur le vocabulaire de l'impérialisme. Je pense que c'est une question très forte. Regardez toutes les réformes qui nous accablent aujourd'hui. On ne devrait jamais laisser passer ça. Ce sont des contre-réformes. Ce n'est pas la même chose. On ne devrait jamais laisser passer ce vocabulaire qui entre dans la conversation courante des militants ou des adversaires, et qui nous dérange beaucoup. Parce que lutter contre la réforme, ça veut dire être de l'ancien monde. Ancien monde, nouveau monde, ça fait aussi partie des vocabulaires qui marchent pour une certaine manière. Et donc il faudrait balayer tout ça, essayer d'être à l'offensive, et non plus seulement sur la défensive. L'anticommunisme, c'est aussi une manifestation permanente contre ce qu'on pourrait appeler le peuple impopulaire. À travers toute l'histoire, non pas seulement depuis la Commune, mais bien avant, il y a eu des communistes traités comme tels alors qu'il n'y avait pas l'ombre encore d'un parti communiste. Par exemple, en 1830, lors de la révolution de 1830, on dénonçait déjà au niveau du pouvoir, y compris républicain, les communistes, qui n'existaient pas en tant que tels. Et la première agression systématique qui s'est produite dans l'histoire, ça a été la révolution de juin 1830, non pas celle de février 1830, 48, pardon, de février, non pas de février 1848, mais de juin 1848, parce que février 1848, c'était le contraire. Les républicains passaient en force contre les monarchistes, les ouvriers avaient été une force d'appoint, et on les a remerciés, la bourgeoisie républicaine les a remerciés, il y avait une chanson même qui se diffusait dans Paris, chapeau bas devant la casquette, parce que les ouvriers avaient été conscients, républicains, ils avaient bien aidé au changement de régime, ils allaient très bien. Quelques mois plus tard, juin 1848, pour la première fois sans doute, le mouvement ouvrier, notamment parisien, a essayé de se mettre à son compte, c'est-à-dire de faire avancer ses propres vendications pour prolonger la révolution politique en une révolution sociale. Et ça, ça ne se pardonne pas. Et il y a eu une répression magnifique de la part des républicains modérés, qui sont évidemment toujours modérément républicains, et qui ont donné aux monarchistes et à toute l'ultra-droite de l'époque un argument en disant « Finalement, la République fusille très bien, elle fusille mieux que nous, et on peut se rallier à la République. » Ça a été une sorte de ralliement des milieux les plus ultra-conservateurs qui étaient jusque-là monarchistes à la République parce qu'on voyait que la République antisociale était une réalité très efficace, peut-être plus efficace qu'eux-mêmes. Et la Troisième République, ensuite, est née dans ce contexte-là, après la Commune, qui a remis ça, puisque la Commune a été la deuxième expérience plus organisée, plus forte, plus puissante, d'un mouvement ouvrier se mettant à son compte avec toute une série de divisions, de problèmes, de difficultés, vu l'époque et vu l'absence d'une grande organisation. En rappelant quand même que Marx, à l'époque, avait dit « C'est un pas en avant formidable, la Commune. On sait qu'elle va être massacrée avant même qu'elle le soit. » On sait qu'on va être massacré, mais qu'elle va être massacrée, mais c'est quand même un pas en avant dans la lucidité, dans la conscience, dans la capacité d'organisation. « Il va falloir développer et enrichir ce qui n'avait pas été le cas dans la période précédente. » Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant de voir comment une défaite peut être en fait un succès à venir. Potentiellement, ça peut être un succès à venir, parce que chaque défaite nous apprend beaucoup de choses. Pas seulement forcément à ceux qui sont battus, vaincus, mais à ceux-mêmes qui simplement assistent, qui perçoivent. Moi, je me souviens très bien par exemple lorsqu'on était attaqués par l'extrême droite devant le Resto U à Nice. J'étais étudiant. Attaqués par l'extrême droite. Et des gens avec qui on était, avec qui on bavardait, en même temps qu'on distribuait des tracts contre la guerre en Algérie, ont été eux aussi victimes de ces agressions d'extrême droite. On avait encore eu le temps d'appeler les pocaires à l'époque, ils venaient à notre secours. Ils venaient très vite et ça réglait vite le problème. Mais je me souviens très bien d'un copain qui s'est retrouvé assis par terre avec un coup de poing dans la figure, qui n'avait rien à voir avec nous, mais qui du coup, en se relevant, disait « Bon, allez, je deviens un copain, je deviens un camarade. » Et qui adhère sur place. Parce que celui qui assiste à des choses qu'il ne comprend pas bien ou bien qu'il considère comme inéquitable, peut rallier. Peut-être peut se rallier. Donc avant même l'existence d'un parti communiste déterminé, il y a eu l'anticommunisme. Et on peut très bien imaginer demain qu'il n'y ait plus de partis communistes au sens que l'on connaît nous. Il s'appellera n'importe quoi d'autre. Il peut s'appeler tout ce que l'on veut. Et il y a des éléments qui, dans beaucoup de pays du Sud, notamment, font apparaître des forces politiques nouvelles qui ressemblent fort à des partis communistes, mais qui n'en sont pas, qui ont des spécificités particulières souvent liées à la nation, à l'idée de nation. Et l'anticommunisme se poursuivra. Parce que l'anticommunisme, finalement, c'est l'outil de la guerre sociale. L'outil privilégié de la guerre sociale. On l'appelle comme ça, on peut l'appeler demain d'une autre façon, mais c'est l'outil majeur d'une guerre sociale. Guerre sociale qui ne peut pas s'achever aussi longtemps, aussi longtemps que la société sera fracturée en groupes sociaux, en classes sociales, en classes sociales hétérogènes, qui se confrontent parce que leurs intérêts sont antagonistes. On n'y peut rien, si ce n'est résoudre le problème par la suppression de cet antagonisme. On n'en est pas là, nulle part. Et en conséquence, pour le moment, l'anticommunisme va demeurer un outil de guerre parce que la guerre sociale, elle, ne s'arrête pas et continue. On voit des illustrations aujourd'hui. Il n'y a pas de déclaration anticommuniste aujourd'hui de Macron. Pas du tout. Il y a simplement une dénonciation permanente, systématique, sur toutes les chaînes de radio et de télé de l'incompréhension de ce mouvement, je ne sais même pas si on l'appelle mouvement ouvrier, de ces salariés qui ne comprennent pas les lois du marché, qui ne comprennent pas les exigences de la concurrence, qui ne comprennent rien à la situation économique et qui travaillent contre leurs propres intérêts. Mais c'est la guerre sociale sous une forme particulière qui n'est pas celle des années 50, qui n'est pas celle des années 70, qui est celle des années 2000. Demain, il y aura encore d'autres formes parce que c'est la guerre sociale et qu'il ne peut pas y avoir d'autres réalités que la guerre sociale, encore une fois, aussi longtemps qu'il y aura fracture sociale dans nos sociétés. Cet anticommunisme, l'individu communiste le connaît bien. À longueur de journée, à longueur d'émissions de radio, à longueur de documentaires, de films, on subit cela. Un jour, c'est l'ex-RDA qui est mis en procès. Un autre jour, c'est Cuba. Un autre jour, c'est la révolution bolchevique. Un autre jour, c'est... Remarquez qu'on se garde en ce moment, du moins, de faire une histoire critique du Parti communiste français lui-même. Mais on prend des exemples ici et là parce que ce sont des exemples d'abord invérifiables. Personne ne connaît très clairement l'histoire de l'ex-RDA. Personne ne connaît clairement l'histoire du mouvement bolivarien au Venezuela ou en Bolivie. Et donc, c'est plus facile de faire la critique en oubliant notamment que les dégradations de la situation au Venezuela, par exemple, qui est incontestable. la dégradation de la situation en Équateur. Les difficultés inimaginables ont connu les soviétiques pendant leur révolution et après leur révolution. Les difficultés qu'a connues la RDA, que connaît la Corée du Nord. Ce sont des difficultés qui sont le fruit, non pas seulement des erreurs du socialisme, il y en a, mais de l'impérialisme lui-même. imaginez la Corée du Nord sur laquelle j'ai travaillé un peu, 70 ans d'embargo. Imaginons la France subissant 70 ans d'embargo. Imaginez le résultat que ça peut donner avec inévitablement une militarisation du système. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Ils sont agressés en permanence avec des difficultés économiques et sociales. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Puisque la Chine assure le service minimum parce qu'ils font des affaires. En conséquence, la Corée du Sud, par exemple, où les États-Unis sont plus intéressants pour eux que la petite Corée du Nord avec ses difficultés. Mais c'est l'œuvre, les échecs du socialisme, c'est pour une large part l'œuvre du système capitaliste, du système impérial. Il faut bien digérer ça. Et moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je vois parfois dans les articles de l'Huma, c'est le secteur que je maîtrise un petit peu mieux que les autres du secteur international. Des leçons données à des pays en difficulté alors que l'essentiel de ces difficultés, le Venezuela, c'est typique, viennent d'ailleurs que du système lui-même. Comment voulez-vous par exemple qu'avec une chute du prix du baril du pétrole au Venezuela, ou même de la Russie ? Il n'y a pas de difficultés énormes pour un pays qui n'a pas encore réussi à diversifier son industrie. C'est évident. Même chose pour l'Algérie, par exemple. Les difficultés de l'Algérie, c'est le fait qu'elle a sa faute parce que ça fait un moment qu'elle est indépendante. Elle n'a pas encore diversifié son économie et du même coup, la chute du revenu principal, la rente pétrolière, provoque des difficultés extrêmement grandes. Mais le prix des cours des matières premières n'est pas déterminé par les pays de l'Est, par les pays socialistes, par les quelques-uns qui demeurent ou par la Russie. Le prix du baril au plan mondial, ce sont les grandes compagnies pétrolières, ce sont les opérations spéculatives de toute nature, c'est la logique même du système impérial qui fabrique ces variations de cours. et au lieu de faire une analyse humanitaire, droit de l'homiste, de par exemple, oh là là, le Venezuela, nos amis quand même, ils poussent un peu, ils ne respectent pas la liberté d'opinion ou d'expression. On a en fait adopté la thèse de l'adversaire pour qui c'est la position la plus banale, la plus simple. Ils ont commencé il y a bien longtemps avec la commune de Paris, avec la révolution bolchevique, etc., de dire quand même ces pays, ils ne respectent pas bien les droits de l'homme, ils ne respectent pas bien la démocratie politique, sans se poser la question est-ce que c'est pour le plaisir ? Est-ce que c'est pour le plaisir que Maduro restreint les libertés publiques au Venezuela parce que sans cette restriction, il aurait été balayé d'ores et déjà ? D'ores et déjà ! Maduro a fonce, tête baissée, c'est une sorte de fuite en avant, mais c'est la seule réponse possible ou c'est la capitulation ou c'est la seule réponse possible à la situation qui lui est faite par la bourgeoisie, par l'impérialisme américain, etc. Et donc, il y a une maltraitance permanente de l'histoire dont on efface les problèmes originaires, les racines. Vous savez que Marx, il a dit l'essentiel dans un problème politique pour être marxiste c'est d'étudier les racines du problème, non pas seulement l'impact, les effets d'une situation à un moment donné, mais les racines. D'où ça vient ? Vous imaginez bien que les partis communistes ou les mouvements révolutionnaires au pouvoir, ils ne sont pas obsédés par la volonté d'empêcher les autres de parler. Ils savent très bien que ça a les handicaps, que ça nuit à leur réputation, à leur prestige, qu'ils se font des ennemis, y compris à l'intérieur du mouvement révolutionnaire, à ce propos-là. Parce que tout le monde ne suit pas, c'est sûr. notamment les intellectuels. Beaucoup d'intellectuels sont formatés à l'occidental, imbues des problèmes de liberté, de droit de l'homme, plus que des problèmes de droits économiques et sociaux. Ils ne vivent pas de la même façon qu'un ouvrier. En conséquence, quand ils voient leur propre parti même s'éloigner un petit peu de ce qu'ils espéraient, eux-mêmes prennent leur distance. Mais ce n'est pas du tout la preuve que le régime a tort, c'est la preuve que le régime ou bien doit choisir de capituler, par exemple, pour la Corée du Nord, c'est clair. Leur seule option, c'est la capitulation en race campagne ou bien la résistance avec le prix qu'il faut en payer. Et ce prix qu'il faut en payer est parfois difficile. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas sur la planète au moins un équilibre entre les forces progressistes et les forces impérialistes, ce sera très difficile d'échapper à ces problèmes. La coexistence du RSS-États-Unis avait créé un minimum, un équilibre relatif qui a fait qu'ont été neutralisés des tendances anticommunistes qui pouvaient moins s'affirmer à l'égard des petites expériences ici et là qui avaient lieu qu'aujourd'hui. Mais depuis 1991, depuis la fin de l'Union soviétique, depuis la liquidation par des dirigeants soviétiques eux-mêmes de l'Union soviétique, ce n'est plus le cas. et nous sommes encore dans une société unipolaire avec un pôle dominant américano-européen et qui domine et qui a encore les capacités, même s'il s'affaiblit, de décider du sort des petits pays qui veulent choisir une autre voie. Moi, j'aimerais que l'UMA, par exemple, soit au premier rang pour valoriser ces expériences difficiles, pour fabriquer une petite solidarité internationale au moins. Par exemple, il y a eu 20 lignes sur la victoire au Népal des deux partis communistes qui l'ont emporté par la voie électorale et qui essayent au Népal, dans une situation compliquée entre l'Inde et la Chine, etc., de constituer quelque chose d'inédit. dans ce pays, dans ce petit pays, en voie de développement. En voie lointaine, le développement. Mais non, on a mis 10 lignes dans l'UMA comme si c'était une banalité pas très intéressante. Alors, il y a deux explications. La première, c'est que personne en UMA ne connaisse quoi que ce soit sur le Népal. Ce n'est pas forcément faux et que du coup, il y a un silence relatif. La deuxième explication, elle serait beaucoup plus grave, c'est que finalement, tout ça ne compte pas. ce qui compte simplement, c'est la démocratie, la lutte pour la démocratie, pour la liberté d'expression et pour l'Union. Et pour l'Union, effectivement, si on finit avec des gens obsédés par ce qui coûte le moins cher pour eux, par exemple, la liberté d'expression, je pense au Parti socialiste français, alors effectivement, il faut prendre des précautions. si c'est pour rester autonome et pour simplement essayer de rassembler les gens mais dans le cadre de notre autonomie ou à côté de notre autonomie, c'est ce que Marx disait. Un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement où la force révolutionnaire est autonome et en même temps, elle essaie de rassembler le plus largement possible. C'est très difficile, c'est compliqué, mais avoir une organisation sans principe qui essaie de rassembler, c'est rassembler pour quoi faire ? On s'est aperçu depuis 1920 que ça ne sert pas à grand chose. Il faut aussi ajouter quelque chose que l'on a tendance à oublier. Marx, je crois, à juste titre, disait que il ne s'agit pas d'occuper des places dans un État bourgeois mais de détruire cet État et d'inventer autre chose. Il ne disait pas qu'il n'y avait pas de recettes précises, il ne disait pas qu'il faut tel modèle ou tel autre. On n'a pas beaucoup travaillé chez le fondateur du marxisme sur la science politique, disons. Mais ce qu'il disait, c'est que l'utilisation du vieil appareil conduit en fait à pourrir soi-même. Or, effectivement, toutes les participations qui ont eu lieu dans des ministères ou autres ont abouti à une régression au global, à un pourrissement de nous-mêmes et à un échec global. Bien sûr que c'est difficile d'inventer. Mais je crois que là encore, une mobilisation militante de type révolutionnaire, ce serait celle qui cultive cette idée d'imaginaire politique. Il faut inventer des choses. Évidemment, ce qu'on a inventé à Paris ou en France ne peut pas être ce qu'on peut inventer à La Paz, au Népal ou en Afrique. Ou au Burkina, par exemple. Ça doit être spécifique à notre héritage, à notre tradition, à notre histoire. Par exemple, en France, on a toujours été plusieurs courants révolutionnaires. depuis la Révolution Française, depuis la Commune, on s'est toujours engueulé entre nous. Que ce soit les libertaires avec nous, que ce soit des gauches révolutionnaires qui se prétendent d'autres que nous, etc. Ça fait partie de nos traditions. Alors comment arriver à faire un syncrétisme quelconque, à essayer de rassembler des gens qui s'engueulent par tradition ? Mais ce n'est pas plus mal. C'est difficile, c'est périlleux, même parfois. Mais ce n'est pas mieux, pas pire, que des pays comme la société civile russe qui a toujours été magmatique, qui a été tellement massive, cohérente, peu diversifiée, qu'elle suit des mouvements et des courants derrière des leaders sans chercher, sans s'opposer, évidemment, mais elle suit et puis après un jour, elle casse. Sans toujours réaliser ses objectifs. nous, c'est un autre problème qu'il faut essayer de résoudre. Comment, par exemple, en Bolivie, ne pas tenir compte de l'indianité, cette extraordinaire révolution amérindienne en Bolivie, où le peuple amérindien du coin récupère ce qu'il avait perdu avec les conquêtes espagnoles. Moi, j'aurais fait des cinq colonnes à la une dans un journal révolutionnaire pour montrer ce que ça signifiait. Les Amérindiens se récupèrent, ne sont plus des exilés dans leur propre pays, mais deviennent les principaux citoyens de leur pays et assurent la direction du pays. C'est fabuleux, c'est une histoire extraordinaire. Un ancien peuple colonisé, quasiment marginalisé, près de l'élimination qui un jour naît, se développe et reprend le pouvoir et fait que même la mode dans la bourgeoisie bolivienne aujourd'hui, c'est une mode amérindienne. Vous savez, le petit chapeau rond comme ça, etc. La bourgeoisie blanche amérindienne, bourgeoise blanche plutôt, copie la mode amérindienne parce que c'est devenu hégémonique au plan culturel. Parce que Morales fait ce qu'il faut pour ça. Avec d'immenses difficultés aussi. Souvenez-vous de ce qu'on disait de ce trafiquant de drogue. Sans tenir compte aussi d'une tradition amérindienne qui est de mâchouiller la coca parce que c'est une société de très haute altitude et que pour travailler à ce niveau-là, c'est une assistance quasi vitale dans la situation actuelle sanitaire de ces peuples. C'était des trafiquants de drogue qui justifiaient les interventions d'armées américaines, des forces spéciales aux côtés des forces régulières d'époque, etc. Comme ça a été le cas en Colombie pendant des décès. Moi, il me semble qu'il faudrait qu'on insiste sur cet imaginaire des autres et de l'imaginaire que nous, on n'a pas encore réussi à développer. On pourrait imaginer des écoles du parti pour imaginer qu'est-ce que pourrait être une démocratie socialiste dans notre pays qui ne pourra pas être la démocratie des Allemands, qui ne pourra pas être celle des Britanniques, celle des Américains ou celle des Suisses. C'est autre chose. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas trop. L'idée d'une sixième république, c'était une idée en ce sens. On n'a pas beaucoup amorcé le coup. J'avais écrit un petit bouquin en 2016 là-dessus qui s'est évaporé dans la nature. Mon but n'était pas de me valoriser en tant que juriste. C'était l'idée que peut-être là on saisissait une corde d'imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régime d'assemblée pour la France par exemple ? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la tradition de la montagne avec éventuellement des commissions parlementaires qui remplaceraient les ministères, des choses de ce style ? Ça n'a pas mordu. Mais pourquoi ? J'avoue que je n'ai pas tellement d'explications. Je n'ai pas tellement d'explications. Ça ne coûte pas plus cher de réfléchir à un nouveau système politique au niveau local, au niveau régional, au niveau national, etc. que de réfléchir à ce qu'il faut faire dans le domaine de la gestion des cheminots. C'est aussi compliqué ni plus ni moins. Moi j'ai été très ravi que la CGT cheminot ait construit un projet et donc elle fait travailler son imaginaire pour voir quelle méthode on pourrait employer pour d'autres rails en France pour éviter ce déraillement qui a lieu à l'initiative de ceux qui veulent en faire tout à fait autre chose qu'un service public. Mais je reste interrogatif parce que j'avoue que je n'ai souvent pas de réponse aux questions que je me pose. Une autre remarque c'est que l'État tel qu'il a pu fonctionner dans beaucoup de pays avec un drapeau rouge et qui n'a pas essayé comme les soviets de se transformer radicalement était en difficulté et il s'est perversé. Parce que l'État ce n'est pas fait pour le socialisme. Quand la commune de Paris a inspiré Marx il a dit là il y a quelque chose il y a une piste autre chose c'était pas la fédération qu'il souhaitait c'était une gestion par autre chose que par le vieil État traditionnel avec une question que Marx n'a pas réussi à résoudre ni le communard c'est comment se fait-il à cette époque-là qu'on ait oublié la Banque de France. C'est ahurissant ce qui montre qu'on avait entre les mains la capacité de mettre en otage toute la bourgeoisie française puisque son capital l'essentiel de son capital était dans les caisses de la Banque de France. Et on avait la commune a envoyé un comptable qui à côté du comptable officiel a vérifié les comptes avec grande précision grande rigueur grande honnêteté matérielle et puis tout est rentré dans l'ordre parce que les Versaillais ont liquidé les communards. Toutes les semaines ils venaient encaisser pour payer les troupes de M. Thiel ils venaient à la Banque de France retirer l'argent et les communards laissaient passer. Ce qui montre et un petit truc que j'aime bien parce qu'un bouquin que le délégué va sortir là-dessus j'ai fait ça sur Rossell qui était le seul officier de carrière qui s'est rallié à la commune et qui a posé la question et il se dit est-ce que c'est pas une sorte de déférence à l'égard de la puissance de l'argent un certain respect à l'égard de la bourgeoisie que la bourgeoisie n'a pas à l'égard du mouvement et donc on a tous comme ça des perversions des défauts des carences travaillant là-dessus bien sûr pendant qu'il en est temps et non pas lorsque il est tard à la libération on pourrait aussi faire le recensement de nos négligences de nos oublis je me souviens vous connaissez peut-être en souvenir Georges Taparot qui m'avait un peu parlé de la gestion de notre patrimoine immobilier à la libération à la libération plein de commerçants corrompus qui avaient fait du marché de nos et autres étaient prêts pour se faire oublier à larguer leurs biens leurs moyens leurs magasins etc. il suffisait évidemment d'aller devant la notaire pour régulariser les choses est-ce que m'a expliqué t'abord ou je n'étais pas alors je ne peux pas le dire je suis un vétéran mais quand même pas tout à fait on a gommé cette histoire de notariat de mise en règle juridique de ce qui pouvait nous appartenir très facilement avec un capital immobilier énorme alors à l'époque parce qu'on se disait de toute façon dans six mois dans un an on aura tout ça fait partie aussi de cet optimisme quoi qui est intarissable inépuisable dans le mouvement ouvrier mais qui fait commettre aussi des erreurs qui assure une persévérance extraordinaire parce que combien de défaites on a ramassé depuis un demi-siècle avec cette capacité de tenir le coup de résister de persévérer mais en même temps des illusions que l'on a entretenues sur certaines de nos carences il faut donc inventer un état il faut donc inventer un mode de société différent et l'on peut dire que l'union soviétique a tenté le coup de cette reconstruction d'autre chose tout le pouvoir aux soviets c'était autre chose que l'état de sariste que l'état impérial mais là encore l'échec des révolutions socialistes en Europe qui pouvait avoir lieu puisqu'elles avaient commencé à se développer les agressions subies par l'union soviétique en masse vous avez un bouquin d'ailleurs là-dessus je crois chez Delga sur ces agressions multiples des armées françaises anglaises allemandes etc. contre la révolution bolchevique et ils ne pouvaient pas en être autrement ils ne se trompaient pas eux c'était bien un ennemi à abattre et un vrai ennemi pas seulement une menace potentielle d'un régime qui ne leur plaisait pas trop à favoriser la reconstruction d'un état ce que l'on pourrait reprocher à Staline mais est-ce qu'il avait le choix là encore cette façon de juger nous qui n'avons pas réussi même un embryon de succès est-ce que cette façon de juger l'expérience stalinienne entre guillemets qui est l'oeuvre fondamentale de l'impérialisme beaucoup plus que de Staline humain est-ce que c'est une façon de favoriser la compréhension des choses dans nos propres rangs ne parlons pas de la compréhension à l'égard des problèmes de solidarité internationale enfin une troisième difficulté c'est que c'est bien plus difficile de fabriquer un nouveau système que de gérer un système qui a 400 ans d'existence depuis les cités italiennes qui sont à l'origine du capitalisme en Europe jusqu'à aujourd'hui ça fait à peu près 400 ans d'hégémonie mondiale et d'apprentissage et ça serait vraiment un désastre de penser que la bourgeoisie en France est composée d'abrutis c'est tout l'inverse si on a affaire à des gens subtils intelligents apprenant à chacun de leurs difficultés aussi vous voyez qu'en ce moment il n'y a pas que la CGT qui apprend à se battre en ce moment les macroniens découvrent une lutte sociale qu'ils ne connaissaient pas trop étant donné leur inexpérience relative mais encore que beaucoup d'entre eux étaient les chefs d'entreprise et connaissaient la guerre sociale mais ils apprennent aussi ils apprennent un peu plus vite que nous en général ça se comprend il y a des tas de raisons y compris culturelles de formation mais ils apprennent très vite et donc ils ont eux à gérer ce qui existe en l'aménageant nous on a à inventer et à créer ce qui est beaucoup plus difficile avec des forces sociales flottantes puisque elles ont du mal à faire confiance à quelque chose qui n'existe pas encore qui pourrait simplement exister ou qui ou dont la réussite n'est pas garantie personne ne pourrait garantir au début de la commune de Paris que la commune allait réussir c'est plutôt l'inverse tous ceux qui étaient lucides au début de la commune disaient on n'a plus de chance de s'en sortir Marx le projette mais c'est ça l'histoire les difficultés de l'histoire néanmoins je pense que ça doit être pris en compte dans l'analyse des situations et des difficultés avec la prise en compte de la géopolitique qui n'est jamais pris en compte ni bien sûr par les anticommunistes ni par nous-mêmes la durée du capitalisme a fait que c'est une donnée naturelle pratiquement pour beaucoup de citoyens c'est comme ça il n'y a pas d'alternative c'est l'état normal des choses et quand on dit finalement l'individu qui pense qu'à lui c'est l'ordre des choses c'est plus facile à comprendre peut-être on pourrait imaginer un autre type d'individu qui ne serait plus seulement un individu mais qui serait aussi l'autre qui serait aussi les autres et qui appartiendrait à un collectif pour qui la vie serait plus facile tout ça ça relève presque dans la tête de beaucoup de l'utopie entre parenthèses là je m'inquiète à nouveau parce que dans l'humanité ces derniers temps il y a pas mal d'articles sur l'utopie quant auquel Marx avait fait beaucoup d'efforts de remise en cause parce que ça ne nous semblait pas être une voie permettant de la lucidité alors tout dépend de laquelle mais c'est quand même gênant de voir refleurir ce mot utopie comme si on était encore à une époque pré-marxiste avec quelques inquiétudes sur le niveau marxiste des journalistes de l'HUMA là je vais bien vérifier les choses j'avais dit dans un comité fédéral un peu difficile entre nous dans les années 70 si les marxistes étaient devenus une tendance en partie ça n'avait pas été très apprécié par la tradition de l'époque je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une réalité aujourd'hui très profonde une réalité très profonde c'est ce qui me part que ce soit minoritaire c'est un passage et qu'il y a et qu'il y a moi j'avais ressenti ça chez les jeunes communistes il y a une dizaine d'années une sorte de de catholicisme de gauche d'aspect compassionnel généreux sympathique mais c'est un recul de 100 ans par rapport à ce qui me paraît nécessaire aujourd'hui et un recul de 100 ans avec déjà les échecs qu'on a pris dans la figure ça fait beaucoup il y a aussi les marxistes qui pensent que le marxisme c'est un ensemble de recettes la croyance en un ensemble de recettes alors que c'est d'abord une méthode d'analyse de la réalité concrète une prise en compte des racines de tous les problèmes au delà de ce que des quelques leçons qu'on peut tirer des expériences précédentes mais pas seulement du marxisme de marx ou de engels ou de tous les marxistes et les philosophes marxistes aujourd'hui mais du marxisme africain du marxisme bolivarien du marxisme asiatique etc. il y a plein de choses qu'on ignore totalement avec cette inquiétude pour moi qui est une inquiétude qui est une ignorance presque délibérée on n'en a rien à faire on parlait du Tibet tout à l'heure du Népal du Népal tout à l'heure moi ça m'intéresse de savoir comment ils vont se débrouiller est-ce qu'on peut tirer une leçon de la méthode qu'ils vont employer pour essayer de gérer un Népal qui n'est pas prédisposé à une société marxiste même s'il y a deux parties ça les aidera peut-être réciproquement en s'engueulant de trouver des voies plus efficaces mais moi c'est ça qui m'inquiète c'est pas les échecs l'histoire est pleine d'échecs et demain il y en aura encore et peut-être c'est après une accumulation d'échecs qu'on aura une réussite ce qui m'inquiète c'est l'absence d'inquiétude théorique qui nuit à notre pratique l'inquiétude théorique on peut s'en passer mais pour une pratique efficace je pense qu'on ne peut pas s'en passer et moi je me réjouis qu'à Grasse par exemple vous fassiez tout le contraire de ce qui se fait parfois ailleurs c'est de vous essayer de comprendre dans d'autres endroits on n'essaie plus on a apporté les réponses avant même de se poser des questions ce qui me paraît particulièrement grave parce qu'aujourd'hui on s'autoproclame communiste et ceux d'en face en profitent c'est évident quand lorsqu'un étudiant en pleine bagarre écrit Abba Macron démission Macron ça permet d'être récupéré facilement par tous ceux qui ironisent et qui méprisent le mouvement même s'il n'a pas forcément tort mais sans doute s'il avait une formation politique un peu plus grande il ferait mieux de se battre concrètement sur les problèmes que se pose l'université il y en a déjà pas mal que d'invoquer des mots d'ordre de ce style mais on est un peu dans la même situation parfois je voudrais dire qu'il y a ça fait ancien combattant mais c'est comme ça je suis un ancien combattant il y a 20 ou 30 ans quand je croisais un communiste je savais qu'à 80% c'en était un aujourd'hui moi ça ne me dit plus rien je ne suis pas sûr que celui qui est en face de moi et qui s'autoproclame ainsi le soit réellement quel que soit son âge d'ailleurs je suis frappé par parfois des affirmations des déclarations des interventions qui n'ont plus grand chose à voir qui pourraient se développer aussi bien au parti socialiste que chez les insoumis que chez x ou y ce qui veut dire que là encore on me fait signe que ma vétéranité à croire mes difficultés ce qui veut dire que ça ne s'autoproclame pas pas plus qu'un docteur Eslet peut s'autoproclamer docteur Eslet ça implique des efforts de la recherche du travail de la transpiration et même peut-être un peu de génie je pense que nous avons tous besoin d'un peu de génie à côté de notre transpiration alors qui est anticommuniste ? à l'évidence ceux qui sont parfaitement conscients de leurs intérêts et qui se positionnent très clairement à l'intérieur de la structure de classe de la société moi je ne vais pas reprocher aux banquiers de Rothschild d'être anticommunistes ils sont dans une parfaite logique avec eux-mêmes et avec leurs intérêts matériels et ceux qui ne le seraient pas au sein de cette banque ce seraient des héros ce seraient des gens qui voudraient témoigner d'autres choses et il n'y en a pas beaucoup à l'évidence il y a aussi tous ceux qui sont formatés manipulés à longueur de journée de plus en plus de manière de plus en plus intelligente d'ailleurs par les grands médias et qui donc deviennent des victimes de la servilité volontaire pas tout à fait volontaire puisqu'ils sont manipulés mais qui le croient déjà ce qui est pire que tout il y a tous ceux qui sont canalisés par des forces de dérivation vers par exemple le racisme c'est fabuleux on a une magnifique pièce de Bertolt Brecht où un patron qui a de la difficulté avec ses salariés invente l'idée qu'il y a deux types d'ouvriers dans son entreprise ceux qui ont la tête ronde et ceux qui ont la tête carrée et son objectif est d'essayer de faire qu'il puisse s'appuyer sur les têtes rondes contre les têtes carrées et dans la pièce il y arrive parce qu'il s'aperçoit finalement que si on crée une identité spécifique à l'intérieur d'un groupe relativement homogène on arrive à fracturer cette catégorie homogène et le racisme c'est une magnifique voie de dérivation vous savez dans le bâtiment ici dans les années 60-70 je me souviens comment l'arrivée des travailleurs algériens qui acceptaient toutes les conditions de salaire imposées par le patronat qui acceptaient de travailler des heures et des heures on les voyait sur les chantiers avec une petite ampoule et des plâtrises qui étaient payées à l'heure et qui ont cassé la CGT du bâtiment à l'époque parce que les Français n'acceptaient pas ça les Algériens l'acceptaient pour des raisons tout à fait compréhensives aussi mais c'était excellent d'avoir une classe ouvrière composée d'Algériens immigrés et de Français comment expliquer le caractère réactionnaire qui, enfin du moins il l'a été longtemps de la classe ouvrière américaine si ce n'est par exemple par la possibilité pour le patronat américain d'exploiter les Noirs américains qui ont fait que la classe ouvrière américaine a été divisée en Noirs et en Blanc et le désastre pour le patronat américain ce sera le jour où les discriminations raciales l'apartheid de fait disparaissent pour reconstituer des forces unies de Noirs et de Blancs alors là aussi est-ce qu'on peut leur en vouloir ? je pense qu'il faut faire attention avec les racistes c'est les manipulateurs qui sont les coupants plus que ceux qui sont victimes de la manipulation comment s'y prendre avec eux ? ça, ça fait partie de notre imaginaire nécessaire et puis il y a et pour moi c'est un adversaire principal ou presque dans la période actuelle c'est la social-démocratie j'insiste beaucoup dans le bouquin sur cette responsabilité des socialistes depuis toujours dans les années au 19ème siècle c'était ce qu'on appelait les républicains modérés on peut tout à fait les assimiler à la social-démocratie d'aujourd'hui et aux socialistes d'aujourd'hui ils étaient modérément républicains ils étaient pour la république mais une république strictement politique pas sociale et ils étaient évidemment hostiles à toute mutation sociale de la société et ils ont joué un rôle extrêmement négatif par exemple durant toute la troisième république dès 1920 c'est pas nouveau les problèmes de l'union avec le parti socialiste ça date dès la rupture du congrès de Tours et ensuite ça n'a pas cessé on parle du Front Populaire mais il a duré combien de temps ? quelques mois et puis ça a été la pause comme on a dit de M. Léon Blum personnage très distingué mais qui n'avait rien à voir avec un représentant du mouvement ouvrier conseiller d'état grand bourgeoisie avec un talent remarquable mais ça n'empêche pas littérencier mais un talent remarquable la qualité de l'individu c'est autre chose que sa qualité politique mais le Front Populaire pour le social trahison de la république espagnole international inter ça a été liquidé en quelques mois et souvenez-vous que la majorité qui a voté l'interdiction les pleins pouvoirs au maréchal c'était une majorité qui avait été élue au Front Populaire avec une masse de socialistes et de radicaux de gauche qui ont trouvé maintenant que le maréchal c'était presque aussi bien que Léon Blum il fallait le faire aussi mais ils le font la libération la résistance le parti socialiste dans la résistance ils n'ont pas été très actifs des socialistes oui mais le parti en tant que tel presque rien mais dès la libération ils ont repris la bête et ils ont joué le rôle de contre-feu à l'influence du parti communiste refus de l'unité organique immédiatement pas question de se fondre avec le parti communiste et ensuite ils ont fait barrage partout où c'était possible à l'influence communiste partout ils ont servi de contre-feu dans l'ordre interne 47 les grandes grèves ça a été l'EPS qui a été à la pointe avec Jules Moche ministre de l'Intérieur pour bloquer le mouvement ouvrier la guerre les décolonisations l'EPS a été en pointe pour l'Indochine pour l'Algérie et pour tous les problèmes du mouvement national à côté de la droite donc nous tirons dans les pattes en permanence et tirons dans les pattes des mouvements progressistes et ne parlons pas de la SFIO transformée en PS la 5ème République je me souviens sur les panneaux du Patriote qui était encore rue Pastorelli en 58 coup d'état des militaires menaces etc et je me souviens on s'est précipité d'écrire sur les panneaux c'était des panneaux de papier je me souviens et avec un feutre on a écrit le groupe parlementaire SFIO dénonce la menace de coup d'état et appelle à la mobilisation générale des démocrates trois mois plus tard Guy Molette est ministre d'état de Virginie de Gaulle et c'était comme ça en permanence et l'on peut dire que souvent dans l'opposition le parti socialiste a des positions acceptables le Front National aussi dans le domaine économique et social le Front National a fait des analyses critiques du système parfois qui sont valides mais alors dès qu'ils ont des responsabilités ils les prennent dans le mauvais sens dans les sens interdits à tout progressiste que ce soit au niveau municipal au niveau régional au niveau départemental ou au niveau national et les seuls finalement qui ont un peu résisté à ces courants sociodémocrates c'est le Nord c'est pas hasard là où le PS avait une base un peu ouvrière et il y a eu des ralliements à d'autres forces de gauche que celles de leur parti d'origine donc là encore c'est difficile de reprocher à un vieux militant du PS qui a une sorte de fidélité de loyauté à l'égard de son parti de lui dire qu'est-ce que tu fous là mais néanmoins leurs dirigeants sont imbuvables insupportables et continuent aujourd'hui éventuellement je sais plus si on en a encore là mais à faire confiance ou à projeter dans l'avenir une nouvelle union de la gauche c'est de quoi tomber par terre à la limite je dirais avec n'importe qui mais plus avec eux on a expérimenté on a tout fait avec eux tout depuis 1920 déjà et avant encore on a tout fait comment est-ce que c'est concevable encore et le peu d'expérience que l'on a notamment dans le département c'est un véritable désastre est-ce qu'on va continuer encore à organiser le désastre pour quelle fin quel objectif et ne croyez pas que le PS va mourir ça je crois alors que l'anticommunisme du PS il est fait pour durer parce que le PS il est intégré au système il rend crédible le système et si le système ne trouve pas autre chose que ce vieux PS il va le regonfler il va lui donner des moyens de revivre et vous verrez dans 2-3 ans je parierai gros que ce PS ait recruté un peu de muscle un peu de force un peu de... autant qu'il va être pendant 2-3 ans dans l'opposition qu'il va lui redonner des couleurs notamment de quelques jeunes et qu'il va avoir à nouveau une audience c'est logique cette audience parce que c'est l'esprit de compromis c'est-à-dire l'esprit de compromission chacun d'entre nous a un penchant au compromis alors il faut travailler contre ce penchant plus ou moins spontané que l'on a tous tous et même si Paul est là je dirais particulièrement chez nos élus je crois que c'est vrai et la sociale démocratisation du parti elle a été largement à mon avis le fait de nos élus de beaucoup d'élus j'avais la chance de travailler un peu avec Candelier à Paris le seul que j'ai connu un peu du groupe parlementaire et son attaché parlementaire m'a dit je lui ai dit comment il va le groupe il m'a dit quel groupe ? je lui ai dit le groupe communiste il m'a dit je ne suis pas sûr qu'il existe encore et le seul député communiste que je connaisse encore à Paris c'est Candelier je ne peux pas vérifier c'est une affirmation donc je pense que le groupe peut faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut est-ce que ces positions est-ce que ces positions sont véritablement communistes je n'en suis pas absolument sûr d'autant que ils ont la maîtrise du jeu parce que quand un élu quand un communiste intervient sur les grands médias c'est presque toujours un élu et qu'il a la maîtrise même du discours et qu'en conséquence c'est difficile de savoir s'il y a des non-élus qui pensent autre chose que les élus je me souviens là aussi que dans les écoles du parti même les écoles élémentaires il y a 40 ans ou 45 ans on disait que l'une des caractéristiques de la social-démocratie c'est de donner sa direction à des élus je ne suis pas sûr que si on fait encore des plaquettes aujourd'hui ça soit mentionné de la même façon je crois qu'un élu il a sa place il occupe un front et les autres en occupent un autre et que les deux doivent évidemment essayer de se coordonner mais laisser tout le front aux élus je pense que c'est un risque de social-démocratie parce que un élu je suis maire d'une petite commune je vais pratiquer le compromis tous les jours par nécessité mais pour autant je ne suis pas la voix du parti je suis un communiste élu là je fais ce que je peux c'est le secrétaire du parti qui doit de temps en temps éventuellement lui dire mon vieux tu dérapes un peu là maintenant tu ne peux pas être sur les mêmes positions que la grande boîte de ton village et les salariés il faut que tu choisisses entre les deux tu ne peux pas faire des cadeaux aux deux à la fois je pourrais vous donner des exemples dans le département où ce n'est pas le cas où effectivement ils en donnent autant aux uns qu'aux autres ce qui me paraît très dérangeant pour l'image même que l'on essaie d'adopter ailleurs donc cette social-démocratie elle a pour vice particulier aussi de contaminer tout le monde et notamment toute la gauche quelle qu'elle soit au bout d'un moment elle contamine elle peut contaminer elle nous contamine nous elle contamine les insoumis elle contamine tout le monde pas parce que c'est c'est facile le compromis c'est plus facile de toute façon que la radicalité ça c'est clair être radical même en tant qu'individu c'est difficile c'est dangereux notamment professionnellement je ne parle pas seulement essentiellement des fonctionnaires même si pour avoir la légion d'honneur c'est plus difficile pour être nommé recteur c'est plus difficile mais dans une boîte être radical ça fait courir de grands risques il vaut mieux être à la CFDT qu'à la CGT pour faire une carrière sans trop d'ennui c'est clair c'est clair en conséquence la radicalité c'est un peu contre nature le compromis c'est un peu plus facile et naturel mais c'est la tâche du parti précisément de fabriquer des radicaux en les formant et en faisant que dans notre cerveau il y a des trucs qui sont plus possibles et quel que soit l'anticommunisme et sa virulence c'est plus possible alors bien sûr et je vais terminer par là l'anticommunisme a parfois des capacités d'adaptation très fortes j'imagine au Venezuela comment la bourgeoisie par exemple qui n'a jamais supporté Chavez supporte encore moins Maduro qui est affaibli et comment en s'appuyant sur les Etats-Unis il peut s'adapter à ce socialisme qu'a essayé d'expérimenter Chavez j'étais au Nicaragua et je me souviens que le président du Nicaragua a multiplié les compromis lui avec les catholiques parce que le pays est à 100% catholique et comment faire un socialisme au Nicaragua sans essayer d'intégrer les catholiques dans chaque quartier de Managua vous avez un local des catholiques et un local du front du front du front saint-déniste du front saint-déniste il y a un peu plus de monde dans les locales des catholiques que dans l'autre ils font la même chose il y a un petit bistrot on casse la croûte il y a des petites interventions des passages de quelques responsables mais comment voulez-vous qu'ils fassent autrement et ce qu'il m'a dit lui-même Ortega dans une petite réunion il y a quelques-uns il me dit vous savez quel est le principal leader de l'opposition dans mon pays c'est l'ambassadeur des Etats-Unis sans l'ambassade des Etats-Unis une masse de catholiques y compris de la bourgeoisie se serait rallié à Ortega depuis le temps qu'il gagne les élections et qu'il est en mesure d'établir des relations convenables avec cette petite bourgeoisie et ses catholiques mais l'ambassadeur des Etats-Unis comme autrefois la puissance soviétique permet de neutraliser pour une part le gouvernement local et de soutenir une opposition irréductible et un anticommunisme irréductible je vais terminer par un mauvais esprit dans le petit bouquin j'ai essayé de mentionner aussi les bonnes raisons d'être anticommuniste dans un pays comme la France de ce que je connais il y en a eu et il y en a encore en premier lieu aujourd'hui notre politique d'alliance je ne sais pas s'il existe d'ailleurs encore mais ce qui a été pratiqué comme politique d'alliance peut conduire au désespoir à la désespérance et à l'abandon de toute lutte deuxième défaut qui peut conduire à un anticommunisme ou à un non-communisme un certain ouvriérisme que j'ai bien connu aussi que pas mal de camarades intellectuels ont connu moi je le comprend l'ouvriérisme j'en veux pas à ceux qui sont des militants ouvriers réels et qui sont méfiants à l'égard des non-manuels comme on disait déjà sous la commune les non-manuels on les qualifiait négativement j'ai travaillé sur Rossell sur sa biographie et sur les difficultés qu'il a eues avec les communards puisqu'il s'est même retrouvé en taule par les communards alors qu'il était le seul militaire sachant un peu se battre et organiser la lutte militaire dans le mouvement communard ce qui était quand même une urgence il était un non-manuel et on lui reprochait d'être un non-manuel mais on n'y peut pas plus que lorsqu'on est un manuel c'est ni un défaut ni une qualité particulière c'est une spécialisation je crois que on a perdu beaucoup de choses avec cet ouvrierisme que j'ai connu notamment dans cette fédération je pense à mon ami à notre ami à tous Virginie Barrel Virginie Barrel a été et là je l'ai suivi de près à ce moment-là un initiateur de la lutte écologique dans les armes maritimes il avait aidé à la constitution d'une commission qui a beaucoup travaillé avec Maurice Calmet qui est toujours membre du parti avec Vernet qui était géologue avec des architectes avec plein de copains Vergely qui était prante d'anglais à l'IUT etc et qui a multiplié la commission qui a multiplié les dossiers écologiques pour les armes maritimes à l'époque c'était la grande période de bétonnage de la côte etc etc ces dossiers ils n'ont jamais vu le jour ils sont partis dans des tiroirs dont j'ignore les propriétaires pas tout à fait mais quand même et Virginie Barrel était passé un peu pour un folclos à ce propos on lui passait ses caprices avec respect mais quand même c'était un capricieux capricieux d'écologie imaginez si dans le parti tout entier on avait pu être en pointe sur cette question qui est devenue majeure aujourd'hui on n'aurait d'abord pas eu des folclos en face de nous qui ont posé des problèmes au parti notamment des problèmes d'alliance on n'aurait pas eu parfois ce mouvement qui a recueilli des anciens du parti qui avaient trouvé un lieu d'organisation de réorganisation même s'ils n'étaient pas méchants ça nous a provoqué des pertes et puis on aurait été en pointe pour gagner par exemple une masse de jeunes qui sont préoccupés à juste titre de cette question et cette carence nous a coûté cher et nous coûte encore cher et on a encore du mal même à mettre en avant cette question maintenant aujourd'hui c'est intégré mais dans un petit coin c'est pas tout à fait en pointe regardez comment Mélenchon a récupéré la question et il a eu raison puisqu'il a été presque seul à le récupérer pour le mettre en premier plan comment peut-on reprocher aux autres ceux qui bougent des trous de nos propres carences troisième défaut là que j'ai ressenti très fort en raison de de ma spécialité universitaire la solidarité d'abord la solidarité avec l'URSS on est passé successivement du suivisme presque total à la rupture je me souviens dans les sections du parti il y avait toutes les semaines tous les mois des stocks de brochures soviétiques il fallait même étudier analyser plus ou presque que les nôtres puis un jour paf c'était terminé il n'y avait plus rien il ne nous a jamais vraiment expliqué pourquoi d'ailleurs ça s'était passé aussi brutalement que ce soit dans nos rangs ou que ce soit dans les rangs de l'Union soviétique je crois qu'on aurait pu quels que soient les liens de toute nature qu'on a pu avoir avec le PCUS avoir une solidarité de critique modérément critique comme des frères comme des compagnons de route qui se bagarrent sur le même front mais qui ne sont pas dans la même condition eux ils ont l'état nous on était dans l'opposition nous on n'avait pas beaucoup de moyens et ils en avaient davantage je pense qu'ils n'étaient pas tous abrutis et que nous non plus on n'avait pas que des dirigeants abrutis une solidarité plus critique qu'on aurait pu d'ailleurs qu'on pourrait continuer à adapter aujourd'hui je ne suis pas sûr que les Népalais aient raison là c'est rien mais au moins qu'on manifeste une solidarité critique si on n'est pas d'accord une solidarité critique à l'égard de la Bolivie à l'égard de Maduro mais une solidarité plus critique pour la Corée du Nord moi j'ai vécu ça dans l'association d'amitié où il y a neuf dixièmes de communistes des communistes qui ont été prêts à contre-pied un jour parce que d'abord on leur a dit la Corée du Nord c'est un pays socialiste puis après on a dit que ça n'avait plus rien à voir avec un pays socialiste on a posé la question mille fois pourquoi le mode de production n'est plus le même c'est quand même essentiel pourquoi est-ce qu'on est passé dans le camp des anti-nord-coréens presque au style de trompe de bouche pas d'explication si ce n'est la seule explication que j'ai c'est mal perçu en France donc en conséquence ils vont mieux électoralement pas trop se brancher là-dessus parce qu'on va prendre des coups supplémentaires ça ne suffit pas on a accepté de prendre des coups à cause de Moscou pendant 50 ans pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas accepter de prendre des mini-coups à propos de problèmes de ce style si on sait s'expliquer il ne s'agit pas d'instaurer l'origine de pure langue à Paris il s'agit de dire ils ont franchi une étape formidable c'est le passage d'un mode de production capitaliste de type colonial même à un mode de production qui n'était plus capitaliste et à résister à 70 ans d'embargo est-ce qu'on préfère qu'ils capitulent ? moi c'est la question que je pose aux camarades de la direction vous préférez qu'ils capitulent que ça devienne un pays de plus dans le camp impérialiste pas de résister silence puisqu'on envoie du courrier régulièrement sans grand résultat autre critique que je ferai c'est la place des femmes le problème des femmes on a eu quand même beaucoup de difficultés à franchir certains stades de compréhension de leur statut de leur situation on a été lent à la compréhension j'ai vu puisque je viens d'y travailler qu'à ce moment de la commune c'était pareil il y avait une brigade de communardes armées qui s'est battue jusqu'au bout à côté des hommes dans les rangs militaires je ne parle pas de leurs activités politiques et autres pendant la commune mais c'était mal perçu qu'est-ce qu'elles viennent faire là c'était mal perçu par les Versaillais mais aussi par une large partie du mouvement ouvrier parisien qu'est-ce qu'elles font là ces femmes c'est pas leur place d'être ici pourquoi ça serait pas leur place dans une société d'avant-garde leur place est tout de même orante que celle des hommes on a eu beaucoup de mal on a encore un peu de mal ici et là à ne pas confier les trésoreries par exemple seulement aux femmes à faire que les activités de solidarité sociale soient pas confiées plutôt aux femmes qu'aux hommes est-ce qu'on a bien réagi pendant cette campagne des femmes qui mettaient en cause la prétention et l'arrogance des hommes on n'a pas réagi oui c'était un peu discret on n'est pas contre mais on n'est pas enthousiaste vous avez vu qu'il y a malheureusement dans les vents de la jeunesse notamment quelques problèmes voilà voilà ce que je voulais vous dire de l'essentiel pour moi de toute façon quel que soit l'anticommunisme ils ne se trompent que rarement nous oui mais eux se trompent rarement ils savent à chaque fois qui est l'ennemi qui est l'adversaire et ils ne font pas dans la dentelle et ils peuvent demain aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui par exemple toutes les mesures contre le terrorisme ce sont des mesures prises alors qu'ils savent que Daesh ça sera fini un jour ou l'autre et ce n'est pas le message fait puisqu'il n'y a plus les ressources financières et qui demain peuvent servir à d'autres adversaires qui seront beaucoup plus dangereux que les poseurs de bombes ici ou là qui n'ont jamais rien changé au système que ce soit les anarchistes italiens que ce soit n'importe qui l'armée rouge pendant il y a quelques décennies les milieux d'affaires je ne parle pas des partis politiques de droite regardez qu'ils savent s'auto-dissoudre aussi par des histoires d'égo de problèmes variés mais les milieux d'affaires se trompent rarement ils refabriquent leurs propres partis qu'en disant ils ont besoin c'est ce qu'il a fait avec Macron ils se sont débarrassés de Fillon parce que Fillon était tellement embringué dans toute une histoire de querelles de personnes de clans etc il était devenu inutilisable et dangereux alors que Macron c'est le jeune banquier avec des commanditaires qui sont les grands milieux d'affaires eux ne se trompent pas et c'est pourquoi je suis inquiet du silence contre nous est-ce qu'il considère qu'on est déjà mort qu'on va mourir il ne faut surtout pas nous redonner vie en nous attaquant j'en sais rien mais donnons l'occasion donnons l'occasion d'une relance de l'anticommunisme et s'il réapparaissait je pense que ça nous ferait du bien et ça nous prouverait qu'on est sur la bonne voie qu'on est sur la bonne voie et non pas sur la voie de la social-démocratisation il faut qu'on adhère fortement à une analyse de classe non pas seulement de la société française mais de la société internationale aujourd'hui la Russie n'est pas le paradis c'est pas le socialisme c'est une Russie mais une Russie qui fait contrepoids à la puissance impérieure américaine la Chine c'est pas le paradis c'est pas ce qu'on souhaite nous pour le socialisme français mais ça fait contrepoids à l'impérialisme américain si demain c'est un impérialisme chinois qui prenait le relais on serait contre les chinois ou contre les bus c'est pas le problème mais dans la société actuelle le monde américain et européen c'est le monde qui domine la planète et qui impose à tous des rapports de classe défavorables au mouvement populaire donc faisons une analyse de classe et jouons le jeu de la géopolitique telle qu'elle peut s'entendre dans l'ordre interne c'est la même chose on n'est pas très au clair non plus même si ça réapparaît et ça c'est bien sur le problème de classe c'est pas dans le langage c'est plus dans le langage courant d'un communiste moyen et notamment pas de ceux qui interviennent sur les médias je crois que c'est une réalité tellement majeure fondamentale même si ça n'apparaît pas dans le vocabulaire du moment même si c'est pas concrétisé apparemment par le mépris la haine etc regardez comme Macron est très habile en disant oh mais moi je respecte les grévistes ça me rappelle Marcel Pagnol quand il respecte la marine française c'est exactement la même chose ah mais moi je respecte les grévistes ah là là et comment ? parce qu'il est intelligent simplement et nous il faut qu'on manifeste notre hostilité de classe à l'égard de ce qu'il représente et de ce que sont ces gens qui nous méprisent dans le fond de même profondément ils sont pas essentiellement anticommunistes ils sont contre tous ceux qui menacent leur prospérité leur bien-être et leurs intérêts ils sont prêts à adopter n'importe quel drapeau y compris le drapeau rouge si on changeait rien à la société si notre programme ce serait un capitalisme aménagé il se rallierait aussi bien à la fossile au marteau qu'à n'importe quel autre drapeau c'est pas le problème pour eux et ils ont raison et nous c'est la même chose ça devrait être la même chose on n'a pas à se rallier ou à se soumettre à n'importe quelle partie qui nous passe la main dans le dos ou qui reste silencieux à notre égard il y a les adversaires de classe qui sont irréductibles parce que les intérêts de classe sont irréductibles on fera jamais Robespierre l'avait déjà dit il y a longtemps qu'un citoyen aura les mêmes intérêts qu'un aristocrate lui disait jamais les deux intérêts coïncident nous on peut dire la même chose aujourd'hui jamais les intérêts d'un cheminot coïncideront avec les intérêts de la banque Rothschild jamais jamais la seule solution pour Rothschild c'est de dissoudre les cheminots ou bien pour les cheminots de dissoudre Rothschild mais en attendant il n'y a rien d'autre qu'un affrontement possible et imaginable c'est la seule chose possible alors je terminerai par André Stil qui a été un de nos camarades écrivain qui avait le sens de l'essentiel et qui disait quelque chose auquel je me rallie tout de suite on peut être avec ceux qui ont raison même lorsqu'ils ont tort je crois qu'on peut être ensemble d'accord contre l'adversaire de classe même quand on a tort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501